Bonjour à tous, il va être question aujourd'hui du labyrinthe réalisé par Wes Boll avec tout un casting de jeunes acteurs très connus dans les séries télé et que donc je ne connais pas Dylan O'Brien, Amy Eymine, Will Poulter, Kya Scose... Scodelario, excusez-moi mon écran est cassé qui jouait dans Skins, elle je la connais, Thomas Brodysinger, Kylong Hee et Blake Cooper on va se concentrer sur cela l'histoire, un jeune homme dénommé Thomas arrive, se réveille un matin se réveille dans un ascenseur en métal quand l'ascenseur arrive à destination, les portes s'ouvrent, il se retrouve dans un labyrinthe plus exactement dans une clairière qui est au milieu d'un labyrinthe et dans cette clairière, tout un tas de jeunes sont comme lui, sans aucun souvenir ne savent pas ce qu'ils font là, ne savent pas pourquoi ils sont là et essayent du coup de faire leur vie de se gérer, de se créer leur petite société Thomas lui, arrivant là-dedans est beaucoup plus curieux que les autres qui ont commencé à s'habituer aux choses et va donc essayer de percer les mystères de sortir du labyrinthe, de trouver une sortie de comprendre pourquoi ça marche, comment ça fonctionne et bousculer un petit peu tout l'ordre établi du petit groupe ce qui... comment terminer le résumé ? ce qu'il va plus ou moins faire, parce que déjà il va rentrer dans le labyrinthe et tout cela sera rendu encore plus compliqué quand une jeune fille va arriver et que dès qu'elle se réveille, elle se souviendra du nom de Thomas qu'elle appelle pendant qu'elle dort compliqué de résumer l'histoire enfin de savoir où s'arrêter j'ai été très 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 sceptique avant d'aller voir le labyrinthe parce qu'il faut savoir que le distributeur du labyrinthe a contacté absolument tous les youtubeurs cinéma y compris votre serviteur ici présent et ses amis qui, en leur demandant ben voilà, on voudrait que vous fassiez la promo du truc et que vous proposiez des places à gagner aux gens, etc et on leur a dit mais on connait pas le film on sait même pas s'il est bien ou pas vous voulez pas au moins nous le montrer avant qu'on vous donne une réponse et surtout on a dit non évidemment puisque c'est généralement si vous venez de nous voir c'est ce que vous aimez c'est que vous avez marre de ces relations un peu incestueuses entre les distributeurs et les critiques qui parfois s'arrangent un peu entre eux donc évidemment qu'on ne l'a pas fait mais du coup on s'est dit le film doit être vraiment extrêmement mauvais pour qu'ils aillent à ce point là chercher des jeunes en essayant d'endoctriner tout le monde résultat final non c'est pas si mauvais que ça c'est quand même pas terrible mais c'est pas si mauvais que ça et disons que l'univers est beaucoup plus intéressant que toute l'écriture du scénario en fait qui est extrêmement banale et assez mauvaise par exemple quand le personnage arrive la méthode qu'ils ont trouvé c'est de ne rien lui dire c'est à dire de dire oui bah écoute là il y a un truc mais pose pas de questions limite ils veulent même pas lui dire que c'est un labyrinthe qui est au delà du truc je déteste ce genre d'écriture parce que c'est une écriture extrêmement mauvaise parce que ça essaye d'installer du suspense là où il n'y en a pas ça essaye de rajouter du suspense là où il n'y en a pas parce que le film soit se considère pas assez bon et veut rajouter du suspense un peu artificiel un peu partout soit ne se rend même pas compte qu'elle rajoute du suspense à des endroits où ça n'a absolument aucun intérêt et où ça ne devrait pas être là c'est totalement stupide je reprends toujours le même exemple c'est comme si un mec c'est comme si John Connor arrivait dans le futur et que personne ne le prévenait qu'il y a des robots Terminator qui font des patrouilles régulièrement et qui peuvent le buter quand il sort vous voyez ce genre de truc évidemment que c'est un truc dangereux que si c'est la base de l'univers dans lequel vous êtes vous en parlez tout de suite enfin je veux dire dès que le mec pose des questions vous y allez quoi d'ailleurs quand la fille arrive et que Thomas lui explique lui au contraire il lui explique tout directement et bizarrement la nana elle se sent beaucoup mieux elle ne fait pas de conneries elle ne fait pas de trucs un peu inconsidérés elle sait qu'il y a du danger donc elle n'y va pas ou à la limite si elle a envie d'y aller mais au moins elle est au courant je déteste ce genre d'écriture et ce problème c'est que cette écriture va revenir très très souvent c'est un peu c'est un ramassis de scènes clichés après scènes clichés par exemple ils sont tous enfermés là-dedans évidemment ils sont tous jeunes donc évidemment ils pensent tous avoir des parents et à un moment il y a un personnage qui a créé un petit truc qu'il voudrait donner à ses parents et il le donne à Thomas parce que voilà Thomas va être le mec qui va sortir du labyrinthe parce que tout le monde pense qu'il va sortir du labyrinthe et du coup il pourra voir ses parents et lui donner et évidemment Thomas lui rend l'objet et il fait non nous allons tous sortir ensemble c'est le genre de trucs qui mérisse un peu le poil le commentaire final que j'ai fait est assez rigolo je vous le sortirai après c'est comment dire ça va forcément être comparé à Hunger Games ou Divergent Divergent si vous voulez que je le dise en français c'est toujours pas exactement la même chose enfin c'est encore une fois c'est le simple le seul point commun c'est qu'il y ait des jeunes adolescents mis dans une situation où ils vont changer l'ordre établi mais ça c'est un scénario qui se produit très régulièrement et qui n'est pas propre au teen movie donc voilà après pour le reste peut-être enfin un teen movie sans histoire d'amour à la con alors ça viendra peut-être dans les suites parce qu'a priori ça doit être une trilogie mais en tout cas dans le premier il n'y en a pas donc déjà ça c'était un soulagement il n'y avait pas ça à regarder pour le coup au moins ils se concentrent sur leur histoire c'est à dire que l'intrigue du film c'est qu'est-ce que c'est que le labyrinthe où est-ce que ça mène comment est-ce qu'on en sort est-ce qu'on peut en sortir comment est-ce que c'est organisé etc etc ça au moins c'est bienvenu et c'est plutôt sympa après pour le reste j'ai marqué The Maze Runner en fait The Maze Runner le labyrinthe pour moi c'est un peu j'avais appelé ça mon premier film à effet dramatique vous savez c'est comme on fait des collections comme ça pour les enfants pour les bébés de 3 à 6 ans genre c'est mon premier livre de coloriage mon premier livre photo mon premier livre histoire machin chose j'ai l'impression que mon premier film à effet dramatique il n'y a que des effets dramatiques dans ce film c'est à dire qu'à chaque fois il y a une révélation il y a des gens qui regardent le personnage principal il y a des gens qui se regardent limite on s'attend à s'il y a une espèce de je sais pas à la fin d'une réplique t'entends le son d'Inception quoi c'est vraiment ce genre de truc c'est c'est très maladroit c'est très maladroit c'est très cliché c'est fondamentalement imparfait mais c'est pas désagréable j'ai pas eu de moments moi le risque dans ce genre de film c'est d'avoir un moment où je suis comme ça devant le film et où je me dis mais c'est ridicule il n'y a pas eu ça il y a des moments où je me suis dit que c'était gros où je me suis dit que c'était un peu trop travaillé je dis encore trop de dramatisation trop de machin mais pas au point d'être ridicule donc au moins voilà le truc tient bien le truc est plutôt honnête en fait ce qui est vraiment intéressant c'est l'explication finale c'est à dire effectivement le dernier acte et ce qu'on comprend sur le labyrinthe parce qu'effectivement c'est assez inattendu et en même temps le film fait ça intelligemment vous verrez si vous allez le voir je vais pas vous spoiler le truc mais le film fait ça intelligemment et il y a quand même des retournements jusqu'à la dernière seconde donc c'est plutôt pas mal et ça me donne envie de voir la suite et c'est en ça que je trouve que le film est pas trop mal c'est que ça a bien installé les personnages et du coup j'ai envie de voir ce qui va leur arriver ensuite effectivement j'ai envie de voir la suite du labyrinthe alors c'est pas le labyrinthe 2 parce qu'apparemment la suite s'appellerait Terre brûlée je crois ou un truc dans ce genre là mais du coup plutôt réussi dans cette optique là c'est à dire dans l'optique d'installer un univers et de se dire qu'on va pouvoir l'explorer ensuite et retrouver ces personnages là essayer de comprendre vraiment quelle est leur histoire et qu'est-ce qui se passe le fait qu'ils soient tous amnésiques et intéressants c'est plutôt bien foutu après là aussi c'est pareil il y a des jeux qui sont plus ou moins bien faits c'est à dire que ils ont une espèce de petite fiol il y a une espèce de remède à un moment qui leur permet spontanément de trouver quelques souvenirs mais quelques souvenirs c'est à dire que bizarrement ils ne retrouvent jamais les bons souvenirs qui vont leur permettre de faire des trucs intéressants donc voilà c'est des trucs un peu bizarres mais voilà globalement je ne suis pas énervé contre le film je trouve que ça n'a rien fait de scandaleux et il n'y a pas de quoi le mettre au bûcher et effectivement par rapport à la doble ultime à laquelle je m'attendais et que vraiment ça avait l'air d'être vu comment ils essayaient de le vendre à tout le monde et n'importe qui ça a l'air enfin oui c'est pas mal c'est plutôt je m'attendais à vraiment bien pire donc voilà sympathique sans plus mais sympathique et je pense que j'irai voir les suites prenez soin de vous allez voir des films ciao